Salut tout le monde c'est Hadou, aujourd'hui je vous propose un test de la wing takoon alors déjà un petit mot sur la marque takoon est dans le secteur du kitesurf depuis 2002 ils ont fait beaucoup de kites ils ont fait des planches des twin tip dès le début du kite ils étaient là et là pour parler plus spécifiquement de la wing c'est leur première wing ils en ont sorti qu'une seule à la différence de la plupart des marques du marché takoon un système de distribution similaire à gong dans le sens où il n'y a pas d'intermédiaire ils vendent en direct via leur site internet et on a des prix qui font être du coup hyper compétitif hyper agressif même la gamme est composée d'un seul et unique modèle qui va être déclinée en 3 m 4 m 5 m 6 m et 7 m on a un premier prix qui démarre à 440 euros avec la 3 m² et on monte jusqu'à 648 euros si je dis pas de bêtises pour la 7 m² qui sera la plus grande surface de la gamme au niveau des coloris il y a 7 coloris proposés ce qui est sympa c'est qu'en cours d'année la gamme s'est étoffée non pas au niveau des modèles mais au niveau des coloris donc tu as des nouvelles possibilités pour éviter d'avoir la même wing que tous tes potes qui sont déjà équipés en takoon et ça je trouve ça plutôt cool le sac de rangement à l'air assez basique mais c'est une toile assez épaisse qui sèche très vite à l'usage et on a un sac qui est grand et qui est de la même dimension quelle que soit la surface de la wing ce qui peut paraître grand pour une 3 m mais l'avantage c'est que quelle que soit la wing de la gamme tu vas facilement pouvoir la fourrer dans le sac on n'est pas rentré la wing au chaud ce pied dans le sac et ça j'ai trouvé ça plutôt bien concernant les accessoires fournis tu as une petite pochette avec un kit de réparation de la toile de speed la couleur de la wing pour pas galérer si tu dois l'emmener chez le voilier et puis des petits kits avec les tuyaux de réparation pour le système one pump et les clips de verrouillage pour les lattes voilà le petit nécessaire rien de bien original mais ça mérite d'être là le leash n'est pas fourni avec cette wing donc il faudra en acheter un ils sont à 26 euros pièce je le trouve super bien il est hyper minimaliste on a juste un bout en dynima avec une attache de poignet qui est assez fine et très light et puis on a un mousqueton qui permettent de switcher d'une attache poignet à une fixation sur le la ceinture liche si vous avez un liche ceinture pour votre plan je pouvais également accrocher votre ligne dessus et moi j'ai pas été du tout gêné dans les transitions ce qui n'est pas le cas toujours ça a l'air anodin riche mais d'un liche à l'autre il rend des vraies différences et dans les transitions j'avais pas le poignet qui s'enroulait dans le niche j'étais beaucoup moins en galère qu'avec d'autres liche que j'utilise pour ce test on a pris en référence la 4 mètres carré même si on avait aussi une 6 mètres sur la balance cette 4 mètres carrés affiche un poids de 2 kg ce qui est quasiment similaire à de la swing en 4 2 chez f1 de la slingshot slingwing v2 en 4 4 qui est un petit peu plus légère que les autres et la 4 m au zone fait également 2 kg donc on est vraiment dans la norme au niveau des poids pour l'enjeu je mesure 2 m 85 d'oreille à oreille en bord de fuite au gréage rien de spécifique pour la 3 m et la 4 m on a une pression préconisé de 7 psi là où les surfaces supérieures 5 m 6 m 7 m vont être gonflé à 6 psi donc nous on a gonflé la nôtre à 7 psi pas de souci particulier on est une valve universelle comme sur les zones rien de particulier à ce niveau là au niveau du ressenti général quand on gonfle cette aile le bord d'attaque et dans la norme en termes d'épaisseur on n'est pas sur le gros bord d'attaque épais de la cabrina cross wing on n'est pas sur un bord d'attaque aussi faim que sur une slingwing mais qui est malheureusement un peu trop souple à mon goût là on est sur quelque chose de plus normal je comparais ça à une zone peut-être à une à une unit chez du automne je parle des ailes que je connais évidemment sur l'aile que j'ai la 4 m il y a quatre poignées sur les plus grosses surfaces tu retrouveras une poignée supplémentaire sur les cinq mètres six mètres et sept mètres au niveau des renforts alors quand j'observe la terre je constate qu'il n'y a pas de renforts là où sur d'autres ailes j'en ai vu alors moi naturellement j'ai interrogé la marque parce que je me suis dit ça peut-être un impact sur la solidité de l est est ce que c'est un choix est ce que c'est une économie sur le coût de production de l est ce que bref en interrogeant la marque en fait il m'explique que eux c'est un choix de ne pas avoir mis de renfort visible parce que une wing c'est pas un kite c'est vrai qu'une wing il n'y a pas de phase de décollage ou de posage directement sur la plage c'est pas des zones de frottement sauf pour le gars qui va faire du mountain board qui va avoir son aile qui va potentiellement avoir son aile en contact avec le sable les coquillages donc en gros ces renforts là pour eux c'est des coutures en plus et des coutures en plus pour eux c'est de la fragilité donc ça rassure le client mais est-ce que ça renforce l'aile réellement pas vraiment on a une construction simple assez minimaliste il n'y a pas de lattes de mini lattes ou de fenêtres tout est pensé pour que l'est soit plutôt légère assez simple en termes de construction au niveau du dégrayage remballage rien de spécifique on a juste eu une valve à dévisser et tout se dégonfle vous avez le système one pump avec le petit clip pour verrouiller l'air dans la latte centrale si vous voulez rouler votre wing autour de la latte centrale et que vous êtes un peu fainéant vous allez retourner à l'eau le lendemain sinon rien de spécifique c'est une aile 100% poignée donc tu la replie un petit en petit en petit paquet je trouve que le sac est grand il est un peu surdimensionné pour les petites tailles et du coup tu ranges ta wing en bouchon super facilement même si tu n'es pas très soigneux ou si tu es un peu bourrin ou juste un peu pressé de sortir de l'eau alors j'ai testé cette wing avec deux planches la gong lemon 4.8 qui fait 70 litres et la takoon comet sw en 4.8 qui fait 65 litres pour le foil j'avais toujours mon axis avec le mât aluminium de 90 cm l 900 carving et j'avais le stab high aspect de 460 recoupé à 400 avec un fuselage ultra short c'est un peu plus Sous-titres par Jérémy Diaz Au niveau de l'ergonomie de préhension de l'aile, sur la 4 mètres et la 3 mètres, il y a 4 poignées. Sur les tailles plus importantes 5, 6 et 7 mètres, il y a 5 poignées. On est sur quelque chose d'assez intuitif, assez simple. Il n'y a pas 10 000 poignées, mais il y en a suffisamment, je trouve que c'est un bon dosage. Il y a ce qu'il faut pour aller placer les mains où il faut. Il y a ce qu'il faut au Waterstart pour aller choper l'aile de la poignée centrale à la première poignée avant. Ça reste assez facile. Je trouvais ça intuitif en navigation. Au niveau du confort, ce sont des poignées qui ont une certaine rigidité. Je me suis demandé si à terme, je n'allais pas avoir un peu mal aux mains avec ces poignées. C'est plus rigide que les poignées d'une zone qui vont être très matelassées, mais pour le coup un peu chewing-gum. Mais on s'en rend compte quand on repasse sur une zone, quand on a navigué avec la Takoon. Donc ça va, cette rigidité des poignées va dans le sens de la rigidité de l'aile quand on pompe et sur l'eau. On parle de plage basse et de pumping. L'impression qui se dégage lors de mon premier bord avec cette wing, c'est la rigidité. C'est plus rigide que la Cabrina que j'ai eue il n'y a pas longtemps en test. C'est autant, voire plus rigide que ma Ozone Wasp. Et on a une plage basse qui est vraiment bonne. Voilà. On a une plage basse qui ne va peut-être pas être aussi énorme que sur une unit. Mais par contre, en plage haute, j'ai senti que cette aile allait être plus confortable aussi. Ça a été le cas, ça s'est vérifié sur les sessions. Mais en tout cas, plage basse, le fait que l'aile soit rigide, qu'elle ne se déforme pas quand tu la gonfles bien en tout cas, elle retient un peu l'air quand tu brasses de l'air avec, quand tu pompes, ça part tôt. J'étais en 4 mètres dans le 15 nœuds. J'ai volé. J'ai essayé aussi la 5 mètres dans des petits vents. On a navigué avec Eric, qu'on voit sans doute sur les images, où lui était en 6 mètres moins 5 mètres. Je partais vraiment tôt par rapport à nos écarts de gabarit. Ça revenait un petit peu près au même. Donc dans la plage basse, on a vraiment eu une bonne aile. Là-dessus, moi, j'étais plutôt satisfait. Une fois que tu es parti, une fois que tu es en l'air, l'impression de légèreté que j'avais déjà sur la plage en manipulant l'aile, elle flottait dans rien, se vérifie, se confirme sur l'eau. Tu as une aile clairement super light. Donc dans les bras, il y a le feeling, il y a le poids sur la balance. Quand il l'annonce à 1,8 kg, moi je l'ai pesé 2 kg, elle est légère. Donc dès que tu es en l'air en cruising, tu l'oublies dans les conditions un peu légères. Ça le fait. Quand tu ne voles pas, parce qu'on a aussi navigué dans des conditions un peu light, notamment avec la 5 m, eh bien, on sait tous qu'à ce moment, tu portes quand même un peu ta wing quand il n'y a pas assez d'air. Et ces phases-là peuvent être un peu physiques à la longue, dans des ventes très très capricieux. Et là, ça se négocie plutôt bien parce qu'effectivement, l'aile ne pèse presque rien dans les bras. Quand c'est très très light, quand tu commences à tout faire aux jambes en pompant avec les jambes parce qu'il n'y a plus à céder, le fait que l'aile soit légère est un plus. En tout cas, en plein jeu hôte, cette aile-là ne flappe pas, ne refuse pas, ne se déforme pas. Elle n'a pas de comportement parasite, elle ne bouge pas en fait. Elle se contente de tirer et c'est là où je trouve qu'elle est peut-être un peu physique parce qu'elle a une certaine rigidité. C'est lié à la condition physique du gugus et puis au fait de pouvoir éventuellement utiliser un harnais, chose que je n'avais pas fait, mais chose que je ferai dans les prochaines sessions. Sur la plage, quand tu marches avec, tu vois qu'elle ne bouge pas, elle ne guidonne pas. Alors là, je prends toujours en référence la première wing de du automne, la V1, qui maintenant est plus au menu, mais qui se baladait vraiment latéralement. Tu le voyais dès que tu étais sur la plage, tu le voyais sur l'eau et en navigation dans le vent fort aussi, tu le voyais. Là, l'aile est super stable, ce n'est pas la seule du marché, elle est très stable. J'ai trouvé que la slingshot était très bien aussi, mais par contre, tu as la rigidité en plus et au surf, tu l'oublies complètement. Alors déjà, il y a cette histoire de poignée qui fait qu'on a suffisamment de poignée pour aller un peu tricoter et passer de la poignée avant sur la poignée centrale du bord d'attaque. Donc, facile de passer de la position cruising à la position surf. Ça, c'est un aimant que j'aborderai dans toutes les vidéos parce que je trouve ça super important. Il y a des wings avec lesquels c'est plus complexe. Sur la cabrina, j'ai trouvé ça un peu moins intuitif, par exemple. Et dès que tu la mets en drapeau, elle ne bouge plus, elle ne flotte plus. Et comme elle est légère, tu peux vraiment l'oublier et te concentrer sur tes appuis flotteurs. Et là-dessus, j'ai trouvé que vraiment, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait vraiment rien à dire, j'ai adoré. Ces ailes ont des envergures vraiment ramassées. Donc, ce qui va te frapper si tu as navigué avec peut-être d'autres wings, c'est que même quand tu montes dans les surfaces, à 5 mètres, à 6 mètres, eh bien, l'oreille touche très peu l'eau. C'est des ailes faciles, elles sont ramassées. Donc, ça va être intéressant aussi dans les manœuvres. Au-delà de la stabilité, la légèreté, le fait qu'elles soient rigides, eh bien, dans les manœuvres aussi, quand tu vas faire pivoter ton aile en jibe sur du tac, si tu fais des erreurs de manip et que tu renvoies l'aile de manière un peu forte, l'aile ne va pas trop toucher l'eau. Et en ça, elle est facile. Pour quelqu'un qui débute, ça va grave le faire. Pour quelqu'un qui surfe, qui tende des manœuvres, des transitions, la légèreté de l'aile va aider dans les manœuvres, c'est clair. Et puis, j'ai trouvé qu'elle pivotait de manière vraiment facile. Premier tour ! Je vais terminer cette vidéo en parlant des points forts et des points faibles. Et ça va aller assez vite, parce que concrètement, j'ai beaucoup apprécié cette aile. On a une aile qui est simple, sans chichi, qui a un prix ultra compétitif, distribution en direct. Ça veut dire que le prix est vraiment faible par rapport à une aile du marché vendue en shop. Et pour autant, on ne renie pas sur la qualité ou sur les aptitudes de l'aile à bien marcher dans le vent faible comme dans le vent fort. On a une excellente plage basse. On a une aile qui est ultra légère. On a une aile qui est hyper neutre au surf. On a une aile qui a une belle plage haute. C'est, même en termes d'accessoires, quand tu prends le leash, bon certes, il n'est pas fourni avec, mais tu trouvais que c'était bien fini. C'était simple et efficace. Et ce qui caractérise vraiment cette aile pour moi, c'est que c'est une aile sans chichi. Oui, elle n'a pas un système innovant et des éléments vraiment différenciants par rapport à d'autres ailes du marché. Mais ce qu'elle fait, elle le fait bien. Et ton expérience en tant que pratiquant va être vraiment agréable. La seule chose que je n'ai pas pu juger, c'est la capacité de l'aile à vieillir dans le temps, à bien vieillir dans le temps. On a parlé de cette histoire de renfort. La marque a un argument par rapport à ça. Et globalement, est-ce que c'est une aile durable ? Je n'en sais rien. On ne peut pas le juger sur un ou deux mois de test. Le débutant s'y retrouvera parce qu'il a une aile légère. Il a une aile qui part tôt. Il a une aile qui a de la puissance. Il a une aile qui est raide dans les bras. Donc, il va comprendre un peu ce qui se passe. Il a une envergure réduite. Donc, il ne va pas beaucoup faire de touchettes avec les oreilles. Le pratiquant un peu plus chevronné, lui, il va vouloir surfer, faire des manœuvres, des transitions. Il a une aile légère, stable, neutre. Donc, pour surfer, faire des manœuvres ou apprendre des moves, il va être à l'aise avec cette aile. Pour sauter, pomper, c'est une aile qui est rigide, donc elle ne va pas se déformer dans tous les sens. On a une aile qui est polyvalente, qui conviendra à tous les types de gabarits et tous les types de niveaux, à condition de choisir la bonne surface. J'ai trouvé que c'était quand même assez confort. Peut-être un peu moins confortable qu'une ozone, mais on a une aile qui a une plage vraiment large. Si tu la prends en 4 mètres carrés pour un gabarit comme moi, 60-70 kg, ça va être une bonne aile à tout faire. Je voulais remercier Takoon pour leur confiance, parce qu'ils rejoignent un petit peu l'aventure de la chaîne YouTube avec les vidéos. Il y a des planches qui arrivent, il y a les comètes qui arrivent et qu'on va aussi tester, notamment la 4-8, qui fait 65 litres. Donc, il est assez adapté à mon gabarit, donc ça va être une bonne planche de test. On peut mettre des straps dessus, et voilà, c'est les planches qui sont bien finies. Pour le coup, là, on en est à la deuxième version. Les wings verront probablement sortir une V2, je ne sais pas exactement quand. Mais en tout cas, si vous me posez la question de la qualité de cette wing, ça marche bien. C'est super agréable, c'est léger, on peut y aller les yeux fermés. Je ne vois pas, je n'ai pas vraiment trouvé de défaut en fait. Il y a d'autres choses qui arrivent bientôt sur la chaîne. D'ici là, je vous dis à plus, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien mes contenus et vous voulez m'encourager. D'ici là, je vous dis à plus, bye bye. Sous-titrage ST' 501